Et salut tout le monde, salut YouTube, bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Fallout, premier du nom. Lors de nos derniers... ...s'errements dans le Wasteland, nous avions... ...nous avions rencontré plusieurs personnes, nous avions exploré le vol de 15, mais nous n'avions pas trouvé la puce d'eau. Et nous avons été guidés sur la route de Dépauville, où nous avons sauvé Killian Darkwaters, qui est donc le maire de la ville. Et nous avions réglé les problèmes à coups de shotgun. On avait oublié de récupérer les restes de Kenji. Yann nous dit que Killian est un brave type et qu'il a pas mal de matériel. On peut le croire, en effet, c'était une boutique où il y avait pas mal de choses, et qui nous a permis de vendre pas mal de nos trucs. Ok, bon bah le paysan nous vire comme un mal propre. Et l'enseigne de la pioterie. Eh bien, ça a l'air très sympathique comme endroit. Viens manger les brochettes d'Igouen. On va récupérer quelques-unes. Et on va se prendre bien sûr du Nulka-Cola, qui est un petit peu devenu le symbole de la série au fur et à mesure. Mais dans Fallout 1, c'est encore qu'une boisson relativement... ...anecdotique. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau par ici ? On a un paysan... Oui, nous avions récupéré comme mission d'aller espionner Gizmo, le sympathique petit animal en fourrure, bien sûr. Beaucoup de paysans, des peaux-villes, mais peu de monde notable. C'est notable. Ici, on a un grand bâtiment avec des gens dedans. Toujours la pioterie, je pense. Visiblement, des gens qui sont nus suffisamment pour se demander, et si on emmerde à quelqu'un ? Bon, il n'y a rien d'autre dans la ville. Qu'est-ce qu'on a par là ? Choc, 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 choc. Euh, je n'ai pas regardé ce qu'on avait déjà d'ailleurs. Fusil de chasse, 12-22, porté 14. Est-ce qu'on a récupéré sur notre brave assassin en herbe ? 8-20, porté 40. Par contre, quand on perd 4 des gars mini, ce n'est pas terrible. Si vous voulez jouer les sniper, on utilisera ça. Si vous voulez jouer le bourrin, corps à corps, on utilisera... Enfin, proximité, on utilisera le fusil de chasse. Un paysan et le fil. Euh, monsieur, ce serait gentil de me débarrasser de ce modi chien. Euh, pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas nous laisser rentrer chez nous. Mais ce n'est pas ton chien. Non, c'était le compagnon d'un voyageur. Quand le voyageur est mort, ce modi chien posait son sale cul devant la porte et pas moyen de le déloger. Ça fait des jours qu'il est là. À quoi ressemblait-il, ce voyageur ? Oh, un grand type, les cheveux sombres, un peu grisonnants, habillé tout en cuir noir. Il faut vraiment être très daré pour se battre à baler comme ça dans le désert. Et il portait un fusil. Toute ressemblance avec un voyageur existant ou ayant existé est tout à fait fortuite. Il a fait un drôle d'accent australien. Le chien ne quittait pas d'une semelle. Ok, eh bien écoute, mon brave toutou, nous allons t'offrir de quoi satisfaire taf. Tu obtiens son point d'expérience pour avoir aidé Phil à résoudre son énigme sur les chiens. Et on dirait que nous nous sommes fait un nouvel ami. Nous nous sommes fait un nouvel ami en la présence de Kanigou. Et Kanigou, il est extrêmement utile. Est-ce qu'on peut les servir dans la bibliothèque de Phil ? Ouais, super. Si tu apprenais à lire, mon gars, peut-être que tu serais un petit peu plus efficace contre les chiens. Nous avons un bar, le scum pit. Est-ce que Yann peut lui dire quelque chose dessus ou pas ? Surtout, c'est fermé. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Des vieilliries, des trucs cassés. Alors là, il y a l'air d'y avoir une espèce de ring. Mais vu qu'on est un peu une crevette au corps à corps, c'est même pas la peine de tourner notre chance. Alors, on va parier sur le combat ? Non, mais est-ce que je peux te poser des questions ? Alors, je n'ai pas le temps, peut-être plus tard. Très bien, ok. Ça va répondre comme ça, monsieur. Bon, en attendant, on va voir chez Gizmo. Il y a des tables de jeu. Des joueurs divers et variés. Le casino de Gizmo, c'est le royaume du jeu et de la magouille. Fais gaffe, on dit que ces jeux sont complètement truqués. Ça ne m'étonnerait pas. Mais nous, on est ici pour voir le taulier. Le patron. Le boss. Il y a Iso qui ne dit rien. Il y a Gizmo. Est-ce qu'on a ce qu'il faut ici ? Le magnétophone. On va utiliser le magnétophone. Qu'est-ce que tu veux, d'un homme occupé ? Je viens causer de la tentative de meurtre contre Kylian. Je ne sais pas ce que tu parles. Alors, Tess ? Bah disons que t'as bien essayé de liquider Kylian et que ton tueur a raté son coup. Bref, t'as besoin de quelqu'un d'autre pour te faire le boulot. Et laisse-moi te dire, tu es quelqu'un. Exact. Moi, il y en a sans l'air, bien sûr. Comment peux-je te confier ? Hum... Je pense que ce n'est pas la première fois que je descends quelqu'un. Ok. Ok. Ah, c'est pour ça que je suis là. Il ne verra pas le coucher du soleil. Retourne-toi avec les tagues de poids qu'il porte autour de son nez, c'est prof. Et nous n'avons jamais eu cette conversation. Tu n'as pas mentionné ça à quelqu'un. N'importe qui ne me double-crosse. Le fait que tu aies besoin de me le dire au moins trois fois que personne ne te gruge, mon brave gizmo, fait que j'ai tendance à en douter. Est-ce qu'on peut aller fouiller ta chambre ? Ok, ça y est. Bon. Il n'y a rien non plus. C'est les gens de Lizbos ici. Vous êtes des sauvages. Vous êtes des barbares. On va voir pour jouer le Magneto sans feu. Magneto Serge. On va retourner voir Kilian. On va voir si on ne peut pas non plus trouver un peu de boulot à la piéterie avec ces gens qui m'avaient l'air fort sympathiques. Je vais refouiller un petit peu les alentours. Si on peut trouver des qualières, c'est toujours bien. Il y a le membre d'une bande. Non plus. Il n'y a rien dans la bibliothèque. C'est vraiment des pauvilles. Ce n'est pas bibliothèque-là. Oh là là. Eh mais. Soyez plus riches, bande de pauvres. Regardez-moi, je viens claquer mes caps, c'est tout. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais ici ? Je m'appelle Faye, je suis dans cette ville que depuis très peu de temps. C'est ce que je vois, car tout le monde sait qu'ici, c'est le territoire des Skulls. Tu ferais mieux de filer avant que quelqu'un ne fasse du mal. Les Skulls, qui sont-ils ? C'est nous. Nous sommes la bande la plus cruelle de la ville. En fait, nous sommes la seule bande. Mais personne ne cherche d'ennui. Alors, vous avez la mainmine sur la ville, pas vrai ? Personne ne nous cherche d'ennui. Enfin, sauf Kylian, mais il est cool. C'est une sorte de shérif. On fait ce qu'on veut avec lui. Qui fait partie de la bande ? Eh bien, il y a Victor et le requin qui se défoulent au scampit. Il y a aussi Viny et quelques autres gars qui s'arrêtent de temps en temps. Euh, où c'est le scampit ? Oh, le scampit, c'est un bar louche au nord d'ici, près du casino de Gizmo. Eh bien, c'est tout ce que vous faites. On se défoule et parfois on va jouer chez Gizmo ou d'aller au scampit. Parfois, on fait aussi des petits boulots pour Gizmo ou pour des voyageurs. Victor aime pour chasser les gens. D'ailleurs, je te conseille de l'éviter. Tu travailles pour Gizmo ? Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui ? C'est le gros gars qui tient le casino. Il veut contrôler des pauvilles, mais Kylian l'a à l'oeil. Il paye assez bien pourtant. Parfois, il embauche Viny ou Victor pour qu'il règle les problèmes à sa place. C'est ce qui s'est passé avec un étranger il y a quelques semaines. Mais pourquoi tu traînes avec ces mecs-là ? Oh, ils forment une sorte de famille. On s'entraide. Enfin, sauf le requin qui passe son temps à cogner. Et Victor qui prend les gens de haut. Mais Viny est cool. On fait des trucs ensemble. Tu sais, on est vrais amis. Tiens, est-ce que tu fais du troc ? Ouais, d'accord. C'est vraiment la loose, votre bled. Ouais, ok, d'accord. Laisse-moi parler à ce jeune homme tatoué à l'air méchant. Désir le trottoir des Skulls, tu ferais mieux de te dépêcher de parler. Les Skulls, qui êtes-vous les gars ? Nous sommes la seule et unique bande de dépôt ville. Nous avons le contrôle des rues et la nuit, nous régnons sur la ville. Quand ils arrivent en ville, les gens changent de trottoir. Je pensais que la nuit, cette ville était contrôlée par Gizmo. Ce gros larme tient même pas debout tout seul. C'est nous qui avons le contrôle de cette ville. On y fait ce qu'on veut. Vous avez passé une sorte d'accord avec Kylian ? Nous embêtons pas Kylian et il nous embête pas tant qu'on se tient à carreau, tu comprends ? Ouais, je comprends très bien, vous devez l'éviter. Nous acceptons ça de personne, encore moins de Kylian. Ce n'est pas mal, parce qu'il se prend pour un super shérif qui contrôle les Skulls. Alors, il vous met des bâtons dans les roues. Moi aussi en fait, j'envisage de lui donner une bonne leçon, ça te dit ? Tu veux donner une leçon à Kylian ? C'est de la folie, je ne sais pas. Très bien, je suis d'accord. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Du sang frais. Tu n'as pas l'air d'un mec très heureux, toi, n'est-ce pas ? Pourquoi tu dis ça ? Je suis quelqu'un de très heureux ? Ouais, parce que ça saigne et j'aime le sang. Tu sais que tu es complètement malade ? Ne dis pas ça, ma mère disait ça tout le temps. Je vais te le faire payer. Je suis un gars bien, un moment. Aïeux. Tu vas te calmer, mec ? Genre, mais tu vas te calmer tout de suite ? À mon avis, je vais devoir massacrer ta bande. Et ce n'était pas trop le but de la manœuvre. Mais bon. Ah, bim. Voilà. Et les gens ne sont pas contents. Alors, tout ça, parce qu'on a dit qu'un des membres de nos abandes était un gros gogol, les gens le prennent même. Bon, bah écoutez. Ah, ok, le gongormous. Oh, hé, tu te calmes. Alors, voyons voir Kanygo en action, avec ses 8000 points d'action. Ça, ça va piquer. Cherry. Aïe. Ah non, pas Aïe, en fait. Ah, ok, zéro de dégueu. Ah, tirons-moi les yeux, hein. Ouh, ça pique. Ouh, ça pique. Ouh, ça pique. Fiche, je trouve. C'est bon, il va pas mettre le point de vie. Bon, il meurt quand même. Bon, mais. Ah, mais malheureusement, ça me gêne, parce que les Skulls, j'avais pas envie de les massacrer. Du coup, ça nous fait rater une quête. Allez, on va se la jouer. On va se la jouer un peu plus réglo. Les Skulls, vous êtes qui ? Je pensais que c'était évident qu'on trouvait le Pérismos, parce que c'était une sorte d'accord avec Gillian. Je comprends, vous devez l'éviter. Je ne vais pas te mettre en colère. Finalement, ça change après. Par contre, il me semble que si, de nuit, on fréquente le Scumpit, c'est plus intéressant. On va voir jusqu'à minuit, ce qui se passe. Parce qu'a priori, les Skulls dirigent la ville de nuit. Enfin, si on oublie tous les gars dans la rue armés, et le fait qu'ils ont un accord avec le shérif et qu'ils se font dessus, où est-ce qu'on en était ? Hop là. On va faire un tour au Scumpit. Starfly, bombe des Skulls, la serveuse, notre bombe des Skulls, et Nihil. Et pas si bu. Bienvenue au Scumpit, qu'est-ce que tu veux boire ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu veux ? Une bière. Allez-y, amuse-toi bien. Ok. Parlons à Nihil. Bienvenue au Scumpit, il y a quoi à ton service ? Je m'appelle Fade, c'est quoi cet endroit ? Nihil te regarde un instant en d'air perplexe. Tu n'es jamais entré dans un bar ? Ici, c'est chez moi, le Scumpit. On consomme et on me fait de les pourboire. D'accord, ça je savais. Je peux avoir un verre ? Super, qu'est-ce que je te sers ? Eh bien non, je ne vais pas prendre trois billets à chaque fois. Allez, salut ! Oh putain. Hum ! Eh, foutez-moi le cran d'ici, espèce de petite crapule. Si un de vous la touche encore, je vous descends tous. Très bien, on a eu l'armure de Kira Kratos. Bon, c'est trop lourd, mais quand même. Euh, c'est quoi ce trophée sur l'étagère ? C'est pas un trophée, c'est une urne. Elle contient les cendres de ma femme. Un par ce bar, c'est la chose la plus importante de ma vie. Autre chose ? Autre chose dans les infos. C'est qui les méchants ? Ouais, ouais, c'est les Skulls, une bande de coin, de la racaille. Deux fois, ils cherchent la merde, mais en général, Kylian, c'est moi de venir au SP. Je peux poser quelques questions. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville ? Juste à côté à l'ouest, c'est le casino de Gizmo. T'en as jamais entendu parler ? Parce que tous les gens que tu vois ici viennent se faire plimer là-bas. D'autre côté de la ville, t'as le grand magasin de Kylian et la pioterie de Marcel. Kylian est un brave type, commerçant honnête et tout ce que tu veux. La pioterie, c'est là que les gens vont cuivre leurs vins et s'ils sont restés trop longtemps ici. Merci pour les infos, salut. T'as quoi échanger ? 43 caps, ça va pas pisser loin avec ça. On voit que t'es bien. La saison est déjà trop. Je te prends tous tes steampacks. Je te file toutes mes munitions. On est encore pas au compte. Allez, 450, 446. Ça me fait plaisir. Les 4, c'est cadeau. On va investir dans l'économie du steampack. Ah d'accord, j'avais l'impression qu'il y avait un truc par terre. Une espèce de tâche horrible, mais non. Autant pour moi. Bon, on va voir ce qu'il se passe chez les Skulls. Prenons le raccourci par la porte de derrière. Oh, il y a Sherry. Guitare, reviens de toi. Ok, là, ouais. J'ai tout mon temps. Bon, Triche, une service de Skulls. Une femme bien faite qui boude. Elle est plus la Sherry. Il y a des Skulls. Bon, on va parler à ces gens. Oh, c'est la Sherry, c'est celle qui faisait la grippe, là. Ah, bon, il dort, ça s'est fait. Eh, Trésor, comment vas-tu ? Ça va, ça pourrait aller mieux. Tu peux peut-être t'aider ? Peut-être, combien tu prends ? Oh, bébé, si tu veux le savoir, c'est trop cher pour toi. Peut-être une fois, Trésor, salut. Ok. Je laisserai même pas ton chien toucher. Ah, Trésor, c'est dégoûtant. Une femme, elle a l'air robuste. Bienvenue à la pioterie, en quoi puis-je vous aider ? Je cherche de l'eau. Alors, ici, il y a du Skulls Pitch. J'entends dire qu'on servait beaucoup dans la bière. D'accord, j'ai dû le goûter tout à l'heure. Dredouille, une chambre. 25 la nuit ou 150 toute la semaine, on s'en fout. Pas besoin. Nous sommes en pleine faux-forme. On va les fouler dans le bureau. Il y a une gêne, comme d'habitude. Et une pince à levier, c'est bon, hein. Ça peut servir à défoncer les portes. Et ici, il n'y a rien. On est à combien de niveaux XP ? Ah, 600 et on monte. Parfait. On va voir Viny, que cette fois-ci, nous n'avons pas tué. J'aimerais faire partie de votre bande. Tu veux entrer dans notre bande, hein. Qu'est-ce qu'il nous dit que tu as assez de cramp pour devenir un Skulls ? Eh bien, laisse-moi faire mes preuves. Hum, c'est vrai. Si tu veux prouver que tu es capable de faire une partie des Skulls, je veux que tu voies les cendres de la femme de ce vieux Shnok. Faisons souffrir Neil pour les quelques heures qui restent à vivre. Euh, bah, d'accord. Si tu as assez de cramp pour faire ça, alors tu pourras devenir un Skulls, après tout. Rapporte-le ici quand tu riseras. Un autre remercie de Neil. Alors, je sais qu'on a joué un mec plutôt bon, mais vous allez voir qu'on va essayer de gruger ce brave monsieur. J'ai vu d'autres entrées du Skulls, il me semble, par ici. Kian, il n'est pas fermé. Oh, les restes du mec, ils sont piteux états. Kian, il est goût par toi, et on va lui piquer. Tu réussis à voiler l'urne du E du Comptoir. Neil va être heureux. E-R-E. Et hop. On va continuer la petite promenade. Et on va la rendre à Viny. Il devrait nous récompenser pour cet acte de bravoure. Donc on a vu que Neil ne déconnait pas trop. Tu es ça ? Oui. Ha, nous allons faire s'ouvrir sur Vyoshnok jusqu'à sa mort. Ce soir, tu seras des nôtres. J'ai autre chose à faire avant ça, on se retrouvera là-bas. Très bien, retrouve-nous plus tard, mais que ce soit pas trop long. Non, non. Tu reçois 400 points d'expérience pour avoir volé l'urne de Neil. Les morts ne doivent jamais reposer en P. Est-ce qu'on peut cafeter comme une vieille balance ? Avec Kian. En mode, les autres, c'est des enfoirés. Tu devineras jamais ce qu'ils ont osé faire. Par mon intermédiaire. Euh, bon, on fait ici. Par la torte de devant. On va voir Kian. Donc, tu as eu les preuves ? Oui, j'ai les preuves. Quels ? Bug ou tape ? On les a vu. C'est la première fois que j'ai été heureux d'entendre son voix. Merci, ami. Maintenant, c'est temps pour toi et moi de s'occuper de l'autre. Maintenant, merci encore. Oh, écoute, je vais prendre les gardes et rouler Gizmo et ses cronies hors de la ville. Je pourrais utiliser une autre arme. Tu es pour ça ? Ça peut être bon pour un rire. De rien, de rien. Tu gagnes 500 points d'expérience pour avoir obtenu les aveux de Gizmo. Et on monte de niveau. On va se monter en science. On va se monter en discours. Est-ce qu'on peut se monter en médecine ? Ça pourrait être bien, ça. 71, 71, allez. Hop là. Médecins, ça peut durer. Ça peut éventuellement nous aider à récupérer les dialogues ou ce genre de choses, je pense. Qui pourront nous être utiles. Euh... Est-ce qu'on peut balancer les méfaits des Skulls à Kylian et sors de la foot dans la merde ? Comme ça, on va jouer sur tout le tableau. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans le coin ? Qu'est-ce qu'il y a à faire dans le coin ? Oh, j'ai plein de choses à faire. Les Skulls. Eh bien, si on est trop vite pour toi, juste... Passes-y par une merde. On peut pas trop agir. Eh bien, le truc des gardes, c'était à l'entrée de la ville, je crois. Pour aller voir Lars. Ah non, il y avait l'hôpital de Doc Morbid, c'est vrai. Euh... Le garde de dépôt de ville. Un autre. Euh, Lars, c'est pas le mec qui nous a fait l'accueil en ville ? Voilà, Lars. T'es d'accord pour t'attaquer à Gizmo ? OUI ! Allons, lui explodons. D'accord, Lars. Ben écoute... Je serais tenté de dire... Arrangeons la chose. On va exploser d'abord le garde du corps de Gizmo. Et de piquer. On perd cette action pour mettre un honteur, c'est pas grave. Ce qui m'inquiète, c'est que si Yann a décidé de barcer la chose et qu'il se trompe de cible, il y a des chances que je le fasse exploser. Ouh, Iso, il a morflé. Canigou, il est mis bien cher. Alors là, on va essayer de viser sans se tromper de cible. Voilà, en moins. Et on va shooter Gizmo évidemment. Ça devrait pas trop tarder vu qu'on a déjà pété le garde du corps. Et c'est Yann qui le termine et il y en a partout. Partout les morceaux du gros. On a décimé nos adversaires 425 points d'exp, on gagne 600 points pour la participation à la défaite de Gizmo. Merde à son âme. Les Skulls ont l'intention de tuer une île. Quoi ? Nous allons voir ça. Je vais envoyer quelques hommes pour t'en donner un muscade. Tu seras là ? Oui. Tu as été obligés. Tu as été obligés. Pas de faire fou et de sale flic. La pétoire de Viny me plait bien. Ici, c'est Yann, c'est Yann. Ici, il y a un Skulls, un Skulls, un garde, la serveuse, et un Skulls. C'est bon. On va être coucou. Oupsie. Bon, le prend pas mal, il est l'un des os. Il n'a rien de personnel. Ouch, ouch. Bon, lui, il va s'en prendre canibou, donc ça devrait aller. Bon, il a buté la serveuse, l'enfoiré. Vinyl est suffisamment bien amouché pour ce qu'il se barre. Reste pas dans l'encadrement de la porte, abruti. 36 points de dommage sur Vinyl, ça picote. Je pense que Leon va pouvoir le finir. Ouh ! Il s'agit de clé. Leon n'écranne pas à grand chose, je pense, sur une attaque ou encore. Yeah ! Ouais, Neil, il a pris bien cher, je pense. Ne reviens pas de la mêlée ! C'est fini pour Vinyl. Yann, il fait le taf. Ouch. 3 points d'impact, c'est pas grave. Sinon, les gardes, c'est quand vous voulez pour aider. Non, la lance à l'ancienne. Pourquoi se battre avec des flingues quand on a une lance ? De où membre du Gang of Skulls a été touché à ma place ? De où le garde, il me bisait quoi ? Magnifique. Bravo ! Explose bien Kanigo comme il faut. C'est bon, il n'y a plus personne. Je vais vous calmer. Quelle créature hostile ? Il n'y a plus personne qui va en jouer. Ah non, ah non, ah non, ah non, non. Putain, mais du coup, comme on a shooté Neil par accident, il y a les gardes qui me tombent dessus. Oh là là là. Il faut m'obliger à prendre des mesures que je n'aime pas prendre. C'est moche ce que vous faites. Mes oeils ! Ah par contre, mes gardes sont un petit peu plus coriastes que les Skulls. Bon, avec l'armure de fer, on va le prendre. C'est pas trop cher. Josy ramasse sa lance, puis il me refile un coup. C'est bon. Bien. Oh la boucherie. The boucherie. En plus, je ne sais pas ce que Neil va encore être compté en... en hostile. Tu ne fais pas beaucoup de Kanigo. C'est bon, vous avez fini ? C'est fini. 555 XP du coup dans le combat. 300 points d'expérience pour avoir aidé contre les Skulls. Entre autres. Karma. Réputation générale. C'est bon. On a tué la moitié des gardes par accident. D'autres autres triches. La serveuse qui s'est jetée courageusement dans le combat, mais qui n'aura pas suffi. Bon, est-ce qu'ils ont que dalle sur eux ? Y'a Vinny, il avait quoi ? Rien d'intéressant. Ah merde, donc Neil il restait en hostile, il fait chier. Bon, on va recharger, ça sert à rien de... Ça sert à rien... Ah oui, il y a le coup d'autre contre Zemo. Bon. Cette fois-ci, on va essayer de le faire. Sans massacrer les gens autour. Enfin, sans trop, on va essayer les gens autour. Est-ce que le Desert Eagle a besoin du même nombre de points d'action ? Oui, 5. 10, 16. Oh, j'ai vu pas de dégater. On va rester au fusil de chasse. Bon, on a explosé Gizmo, à nouveau. Et un KO. Ouais, l'intérêt de tirer dans les yeux, c'est qu'il y a souvent très peu de protection dans les yeux. L'intérêt de tirer dans la tête, c'est que ça peut faire des KO. Et du coup, ça met quelqu'un hors combat pour d'un bout de temps, c'était bien pratique. Vas-y, vas-y, balance-moi une rafale, j'ai rien. Et Gizmo se fait finir par le Wawa. Hop, et Iso est mort. Ok. Bon. Ça, c'est fait. C'est facile. On va essayer de faire le combat avec la Skulls un peu plus proprement. On va essayer de mettre KO. Ça n'a pas suffi, mais ça pique quand même. Yann va pouvoir le finir, je pense. Ah, d'accord. Donc, Trish ramasse le... Oh putain, il a tapé conning. Trish a ramassé le couteau du mec qui avait été tué précédemment. Il me semblait que normalement, il ne devait pas avoir d'armes. On va essayer de la sauver. Oui. Dommage. Adios, vie. Il a l'air d'être... Oui, mais il y a une Skulls. On va dire que oui. Oui. Cette fois-ci, on n'aura pas tiré sur quelqu'un par accident. Peut-être que les gens vont être un peu plus cool après. Arrêtez de shooter canibou. Hum. D'accord. Je pense que le fait que je fais moi, on voit du gang. Ouh, la grouille. Ouh, ça pique. Ça pique beaucoup, ça. Bon, ça va mal se passer à des povilles pour moi, du coup. En même temps, je voulais m'infiltrer dans les gangs. En fait, j'ai fait un peu de... Bon, tant pis. Ça ne change pas grand-chose. À part que vous assisterez deux fois à ce combat avec deux fois plus de sang et deux fois plus de morts. Euh, ouais. Et je risque de compter parmi les morts. Ça, ça fait... ... Salut Tancred. Bienvenue. Bon, bienvenue, j'espère que ça va. Pourquoi tant de violence ? Bah, c'est le jeu m'a pas voulu celle-là. Ils l'ont cherché. Puis... Ces gens sont des gardes. Je voulais pas les tuer, mais... Bon. Bon. Il se trouve que... J'ai un petit peu mal géré mon affaire. Par contre, 10 points d'action, il y a des chances que je meurde. 10 points d'impact, pardon. Alors, il se barre. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais. Faut dire, quand je me suis fait shooter par Yann... Abou portant en rafale. Hum... Et du coup, est-ce qu'on peut quitter la bande des Skulls ? C'est... Ça me sert à rien, en fait. Ou alors, je massacre tout le monde. Et après, je me barre de dépôt-ville. Voilà, dehors. Dehors ce qu'il se passe à la clinic du Doc Morbide. Puis après, on butera tout le monde. Et je me barrerai de dépôt-ville. On a un repli. Et qu'est-ce que tu viens faire ici ? Euh... Ton patron m'envoie. Euh... Ça va pas mal. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, les morceaux d'humains sont presque prêts à t'expédier au centre. Euh... Pour quoi faire ? C'est pour Bob, les vendre, les manger... Un point, c'est tout. Bah, pourquoi tu veux des détails ? Euh... Je savais pas trop où Bob se procurait sa viande humaine. C'est tout. Ouais, Doc Morbide a les meilleurs corps humains du coin. Imbattable. Euh... Je reviens pour les récupérer un petit moment. Bienvenue. Ok. C'est fermé. Y'a rien. La glacière, je me préfère pas. Ok, bon bah du coup, Doc Morbide fait des petites affaires. Est-ce qu'on peut lui en parler ? Le docteur est sorti ! Bon. Bon. Bon, bon, bon. Bah on va se prendre un steampack. Et on va tenter de refaire le ménage. Bon, on va changer d'arme parce que le... Fusil de chasse, c'est bien sympa. Mais recharger tous les deux tours, c'est quand même assez chiant. Hop. Hum. On aurait pu utiliser notre premier secours pour... Essayer de gagner un petit peu d'XP. Et le soir, on va tout sans effet. Hop. Elle est ce qu'elle a besoin d'attention de tuer, Neil. Euh... Neal s'est bien fait défoncer. Euh... On va essayer de sauver la serveuse, cette voici. Ah mais si on laisse faire, Neal, il veut crever. En même temps que Neal crève, on s'en fout. De toute façon, le baston va aller jusqu'au bout. Donc, on va essayer de sauver la serveuse. On devrait de toute façon tuer derrière, je pense. On se l'est joué à... Pour une poignée de dollars et... On s'est mis tout le monde à dos. Ça, ça doit faire mal aussi. Josette. Douze. C'est possible ça de douze ? Ridicule. Bon, on a encore une fois... Peu de points de vie. Et beaucoup de gens qui ont l'air de nous en vouloir. Euh... Oh, le mauvais. Tiens, Vinny, il pique avec son flingue. Pourquoi tant de violence ? Mais c'est une question que tout le monde se pose. Mais moi, je ne voulais pas. Moi, je voulais jouer sur les taux de tableau. Récupérer les récompenses des Skulls. Et... Et... Aider en même temps les flics à les coincer. Mais bon... Mais on veut alors. Je tue tout le monde. Je tue tout le monde. Je tue tout le monde. Je ne touche pas le hinch. Sinon, je te défonce. On va pas pouvoir le shooter Le Wawa qui fait mal Après le problème de Kanigou c'est qu'il a pas d'armure Et qu'il monte pas de level non plus Je crois mais donc Il devient très vite Fragile quand on va tomber sur des bébêtes un peu plus grosses Mais pour le début du jeu il fait parfaitement Les jobs T'es pas mort t'es sérieux On va tenter d'un truc improbable Oui je le dis aussi Tentative de faire mal avec notre physique de Ragon 1 C'était pas gagné 27 points de dégâts Toujours peur T'es le crâne solide garçon Attention d'ailleurs tu as un chien Ok Mais je crois qu'il est encore hostile Alors que c'est con on aurait pu lui parler pour Ah non Bienvenue au Scampit Y'a quoi à ton service ? Je rapporte l'urne que je t'ai peut-être un peu volé précédemment Ah merci tu sais pas ce que ça représente pour moi Plus jamais tu paieras tes conso dans ce bar A mon avis si je m'approche il va passer au style C'est ça qui est marrant Genre tu paieras plus jamais tes conso parce qu'il sera mort C'est bien ça Ouh ça pique Bon Désolé Gord Oh c'est quoi les gens hostiles ? Y'a plus personne C'est lui qui m'a attaqué Au 45 xp c'est pas terrible Mais par contre t'avais un flingue qui me plaisait bien Pistolet 14 mm Les munitions qui vont avec Et quelques caps Ça se prend toujours Alors fais-moi rêver sur les dégâts 12-22 C'est mieux que notre carabine C'est un chargeur de 6 munitions Je crois que c'est autant que notre fusil de chasse Il est où le fusil de chasse Et bah ouais Sauf que ça a 10 de portée en plus Et que ça a des 6 par chargeur C'est parfait C'est l'arme du futur On va aller fouiller le casino de Gizmo Puisqu'on a fait un petit peu le ménage chez eux On a combien en réputé ? 20 On a monté en réputation alors qu'on a buté la moitié de la population Oups pardon Alors y'a plus grand monde ici Oh non l'iso il est plus là On va aller fouiller Gizmo Je dis on va fouiller Gizmo D'accord très bien Un paquet de nouilles On prend On sait jamais Euh oui c'était verrouillé On va utiliser Passe partout Je préférais qu'il y ait un raccourci Oh la la quel talent Quel voleur Rien ça va être Un 6 Alors les munitions On devrait rien en prendre dessus Un sac Et un briquet Est-ce que le sac nous sert à quelque chose Ou est-ce que c'est juste un objet Sac Ok Euh Toi je devrais rien en prendre Parce que je suis un petit peu beaucoup Tu n'apprends rien de nouveau Vu que je suis un petit peu Monté haut Oh y'a des mouches qui volent autour de Gizmo Vu que je suis monté haut En arme En arme de poing Enfin en arme légère pardon Ça ne m'étonne pas que je n'apprenne plus rien Euh bon on a bien foutu la grouille à des peauvilles On va aller discrètement vers le centre Se faire oublier Ah Par contre On va devoir shooter à moitié de la population Chat pic On va essayer de les esquiver autant que possible Mais Désolé le chien C'est pas une ma fausse Je suis juste globalement mauvais qu'un flingue Ouais t'as rien d'intéressant sur toi Alors Pour éviter autant que possible les gardes On va aller par là On va devoir se reprendre un steampack Parce qu'on est dans la merde Bon Bah du coup On s'est mis tout le monde à dos C'était pas du tout l'objectif du truc Mais bon On a fait ce qu'on appelle dans le milieu Une infiltration type Vampire la mascarade Qui est soldé par Beaucoup de morts Et beaucoup de Désagréments 14 32 C'est pas mal Je suppose que Lars va être hostile aussi Donc voilà Ouais OUCH Et tu dis de chasse la picote Du coup Les yeux les garçons Mais C'est raté Il va jouer Yann C'est un KO J'ai même pas besoin de le finir Et en plus je peux le fouiller Fusier de chasse Bon voilà On va récupérer des munitions Voilà Ah merde Je vais devoir tuer le garde de la sortie aussi Et retourne d'où tu viens Bon Finalement on s'était fait un pote du sergent des gardes On aura pas eu besoin de le tuer Direction le centre Direction le centre On va s'arrêter là pour la VOD Et du coup YouTube J'espère que tu as apprécié cette séance de massacre Complètement gratuite Et je te dis à la prochaine fois Pour d'autres aventures sur Fallout Un peu plus que peut-être pacifiste Et n'hésite pas à faire ce que tu fais habituellement Avec les vidéos Allez à la prochaine Salut